Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis quelques jours, l'affaire d'immigration au Canada ou bien dans les pays européens, que ce soit aux Etats-Unis, est en train de chauffer sur la toile. J'ai suivi plusieurs personnes découragées les Camerounais. Ne rêvez pas, n'allez pas, ne quittez pas le pays, n'allez pas ici, n'allez pas là-bas parce que vous ne connaissez pas les conditions de vie là-bas. Vous avez parfaitement raison. Je vais vous présenter toutes ces personnes. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que je n'ai entendu nulle part quelqu'un parler de l'injustice. Quelqu'un nous fait comprendre que dans ces pays qu'ils ont cités là, un étranger peut venir enfermer quelqu'un, un résident de là. Donc c'est-à-dire qu'il a le poids sur lui. Je n'ai pas entendu ça, qu'un étranger peut venir dans ton propre pays et t'enfermer, même si tu as raison, et qu'il a l'argent. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu que dans ces pays-là, tu peux arriver à l'hôpital ayant même l'argent, tu meurs. Pas manquer de soins, pas manquer de certains matériels. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas entendu parler que quelqu'un peut décider de ta vie, de ton sort. Quelqu'un peut se lever et dire qu'à partir de demain, tu ne vis plus et il finit avec toi. Je n'ai pas entendu parler des aliments toxiques que tu peux consommer, tel repas, tel repas non contrôlé et tu meurs. Je n'ai pas entendu parler de tout ça. Bref, écoutez un peu un extrait de toutes ces personnes qui nous découragent de ne pas quitter le pays. Et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. Si on bandait tes yeux là et on te largue dans une rue du Cameroun et on enlève le bandage. Tu vas croire que tu es arrivé en Amérique du Nord. Tellement que tu vas voir autour de toi les drapeaux du Canada, les drapeaux des États-Unis. Tu vas dire non, je suis arrivé. Seulement en quelques secondes, une moto taxi, un benskiner va te ramener à la réalité. Aussi avec l'état d'un euro, tu vas comprendre que non, 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 je rêve seulement. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'immigration canadienne-américaine devient la mode au Cameroun. J'ai dit que laisse mon frère. Je vais m'adresser encore à tous ceux qui ont l'intention de venir au Canada. A tous ceux qui ont l'intention de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer au Canada. Je parle du Canada parce que je suis au Canada depuis 2011. Je suis venue au Canada en 2007 pour la première fois. Après, je suis venue en 2009 et je suis venue donc m'installer en 2011. Le Canada est devenu presque une deuxième, une onzième région du Cameroun. Donc le Canada est aujourd'hui devenu comme la onzième région du Cameroun. Tellement toutes les familles vont envoier les enfants au Canada. Tous les jeunes rêvent du Canada. Ah bon ? Et pourquoi ? Vous savez pourquoi les gens risquent leur vie pour partir à l'extérieur ? C'est à cause des mauvais calculs. Et quand tu vois de près au Canada ce qui se passe, en dehors des étudiants qui vont se battre pour accueillir des bonnes connaissances, pour puiser leurs connaissances à la bonne source, la plupart des candidats à l'immigration, on les envoie travailler dans les plantations ou dans les villages louentants au fin fond du Canada, les villages des gens. Alors que eux-mêmes ont laissé leur village ici avec plein d'étaires vierges. Vraiment c'est malheureux ! Vous vous renseignez, vous vous informez mal et il y en a même qui ne prennent même pas la peine de s'informer. Comment trouver un travail ? Comment trouver un logement ? Quel est le niveau, comment je vais dire ? C'est dit ton domaine d'activité là ? Si tu as fait l'étude salariale, est-ce que tu as étudié ? Combien tu peux être payé ? Chamin, chamin ! Alors qu'eux-mêmes ils ont laissé leur village ici avec plein d'étaires vierges. Plein d'étaires où eux-mêmes ils pouvaient cultiver, transformer en plantation, cultiver toutes sortes de choses pour devenir riches. Mais ils préfèrent aller être employés dans les plantations des autres. Là c'est dimanche. Là en qu'est-ce que c'est sec ici là ? Je suis comme ça dans un agatino. Il n'y a franchement, il n'y a vraiment rien à faire ici. Absolument rien à faire ici. Il n'y a absolument rien à faire ici là. Il n'y a même pas les gens qui vendent les choses en route. Franchement. Comment vous laissez des terres fertiles au Cameroun pour aller vous constituer employés dans les plantations des gens ou encore dans les villages. Alors qu'il y en a ici, ils ne partent dans leur village que quand il y a deuil. Ils ne sont pas très chauds pour aller au village. C'est ça. Je fais ton logement, ta nourriture, tu prends soin de toi et ta famille. Est-ce qu'il y en a qui ne calculent pas ça ? Ils ont les yeux gros comme ça. C'est l'Europe, Etats-Unis, Canada. Ils veulent juste partir. 13 dollars. Ça fait combien en France. Ça fait au moins 6 000. Au moins 6 colos. Là c'est seulement le pays dégénéaire. Je comprends que on peut vivre des moments très difficiles et tout ce qu'on a envie de faire c'est de changer. Ça, je comprends parfaitement. Ne venez pas m'insulter ici que non. Si c'est pas bon, il faut rentrer, si c'est pas bon, il faut rentrer là. Écoutez d'abord le fond de ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. C'est bien beau de partir. Mais prenez le temps, si possible. Au lieu de risquer votre vie pour aller vraiment. Il y en a qui passent par la mer, par le désert. Pour ça, il y en a qui n'arriveront jamais. Au lieu de risquer votre vie pour aller là où vous ne maîtrisez pas, vous connaissez pas. Prenez le temps de vous informer. Vous entendez dans les entendements. Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer au Cameroun ? Les expatriés sont en train d'acheter des terres que nous refusons de transformer. Renseignez-vous, les Chinois ont acheté des terres fertiles à l'ouest du Cameroun, à l'est du Cameroun, dans la Sanaga maritime. Les Chinois continuent d'acheter des terres pour cultiver du riz, cultiver des bananes, plantains, ils cultivent des ignames, touche-nous. Ce que nous refusons de faire de nos terres, les Chinois sont en train de le faire. Il y en a ceux à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est ceux qui sacrifient tout, leur entreprise, leur acquisition, il y en a qui vendent des maisons, qui vendent leurs parcelles, qui laissent leurs bons postes pour partir. Partir où ? Dans quelque chose que vous ne connaissez pas ? Dans quelque chose que vous n'êtes pas renseigné, c'est quoi le coût de la vie ? Quand vous travaillez dans le domaine de plomberie, d'électricité, dans le domaine de l'administration, je ne sais pas, dans le domaine juridique, je ne sais pas combien vous êtes payé. Ne venez pas ici. Tu vois, mon frère, un pain chargé, avec une bouteille de jus à 13 dollars. 13 dollars, les gars, s'il vous plaît, ne venez pas ici. Ne venez pas. Restez au pays. C'est un conseil que je vous donne. Ne venez pas ici. Je suis venu et j'ai vu. Parce que si tu prends par exemple quelqu'un qui travaille dans la construction, il se dit, ok, moi je vais venir, je vais te travailler dans la construction. Je vais te payer, je vais te payer, j'ai dit n'importe quoi, je vais te payer 25 dollars par heure. Le moment où la personne est en train qu'il va te payer 25 dollars par heure, il prend le 25 dollars, il convertit en francs CFA. Vous pouvez convertir, ça vous allez voir, 25 dollars, c'est combien en francs CFA ? Je ne peux pas, je ne sais pas, mentalement, je ne sais pas. La personne va dire, wow, 25 dollars là, c'est à peu près, j'ai dit n'importe quoi, c'est à peu près 30 000. Donc je peux avoir 30 000 CFA par heure. Donc si je travaille 8 heures, 10 heures par jour, je suis millionnaire, milliardaire. Je vais retourner en une année et venir construire dans mon pays. Sauf que, quand vous calculez le 25 dollars par heure, vous oubliez que dans le 25 dollars par heure, c'est le salaire brut. Il y a les taxes, il y a les impôts, il y a beaucoup qui vont être coupés dans ce 25 dollars. Donc en fin de compte, ce qui reste dans ta poche là, c'est le 25 dollars là, peut-être c'est 15 dollars qui rentrent dans ta poche. Donc toi, tu as fait ton calcul avec le 25 dollars par heure et tu te dis quand tu vas venir, tu vas travailler 20 heures par jour même. Tu vas travailler 24 heures sur 24 pour ramasser le plus. Ce que tu oublies, plus tu travailles, plus tu fais de l'argent, plus tu payes des impôts. Et oui, oui. Donc, ce que tu as calculé là, ce n'est pas ça qui rentre dans ta poche. Il y en a que c'est sur le cas de crédit. Il y en a que c'est sur le cas de crédit font ça. Ils vont vivre, ils vont faire popopo. Vous allez dire, la personne est partie à un, à deux ans, voilà la personne est rentrée. Il a loué grosse voiture, il a loué grosse maison. Il nous a fait sortir d'aller manger, d'aller danser. Donc il y a l'argent au pays là-bas. Il a porté des habits de marque. Donc, ces personnes-là, c'est les personnes qui vraiment poussent les gens à risquer leur vie, à risquer leur avenir pour se jeter dans un pays où ils n'ont pas compris tout. Donc, poser les bonnes questions. Quel est le salaire d'un minutier ? Quel est le salaire d'un plombier ? Quel est le salaire d'un médecin ? Quel est le salaire d'un chauffeur ? Quel est le salaire de quelqu'un qui fait l'appretien de surface ? Eh, là, c'est bien. Ok, je vais arrêter à ce niveau. J'ai numéré quelques points que je voulais souligner. Vous n'avez pas signalé que là-bas, tu as la possibilité de faire des crédits bancaires sans condition. On n'avait pas dit ça. Je préfère encore, parce qu'au Cameroun, le chômage, c'est la catastrophe. Je préfère encore quelqu'un qui a l'emploi là-bas. Qui travaille. Comme vous avez dit, 25 dollars. Il a 25 dollars. Il dépense 10 dollars. Il économie. Il a 15 dollars. Il dépense même tout dans la maison. Il garde 5 dollars. Mais les gens ici, ceux qui ont l'achat de trouver l'emploi, ils gagnent même combien ? À la fin du mois, ils sont plutôt endettés. Avec même leur salé, ils sont endettés. Mais étant là-bas, tu travailles. Tu as quand même le minimum. Donc, tu vis d'abord bien. Mais tu gardes un peu. Ici, tu travailles. Même si tu as un tour de travail, tu n'as pas la possibilité même de te nourrir. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs, même 200 francs le matin pour déjeuner. Vous ne connaissez pas ça. C'est pour ceux, vraiment de Dieu. Parlons de l'agriculture comme le président Chop Chop dit là. Il y a beaucoup qui veulent se lancer dans l'agriculture. L'agriculture. On n'entre pas dans l'agriculture, mais comme ça. Vous allez d'abord prendre les terres où ? Il faut louer ces terres. Même si vous avez loué ces terres, il faut entretenir pour enrichir ces terres. Il faut les engrais. Où est l'argent pour investir ? Je prends l'exemple seulement sur ma soeur qui s'est lancée dans l'élevage, qui se battait. Elle a atteint 1000 poulets. Donc, on a commencé à conditionner ma soeur jusqu'à... On a abandonné ces 1000 poulets dans sa ferme piste. Tous les poulets là sont morts. Parce qu'il faut appartenir à ceci, à cela, pour qu'on vienne prendre des poulets. Vous parlez de quoi dans ce pays-là ? Il faut ça. Il faut ça. Vous faites même l'agriculture. Il y a des gens qui font l'agriculture. Ça calme au champ. Il n'y a pas les routes. Où sont les routes pour transporter tout ce que vous avez produit au champ ? Pour l'amener en ville. Vous avez même produit tout ça. Et on vous conditionne même sur ce que vous avez fait dans ces champs-là. On vous conditionne. Pour qu'on achète tout ce que vous avez fait, il faut appartenir à tel clan, à tel clan. Papa, je vois quelqu'un qui veut go, je lui dis, ça manque, ne réfléchis même pas. Parcellement. 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 Oui. Et c'est vos histoires. Oui, 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 oui. Tous ces gens qui parlent là-bas, ils sont ambitieux. Comme le pot, ils sont bien. Ils sont bons. Vous ne venez pas ici. Vous ne venez pas ici. Ce n'est pas vraiment bon. Vous pouvez babader. Vos enfants sont déjà assurés, non ? Une nalmie. Donc les amis, qu'on ne vous trompe pas. Pour tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada ou en France, en Belgique, en Thuréquie, une seule adresse, l'entreprise PTS Patrick Travel Service, ce sont les meilleurs. Ils sont situés ici à Yaoundé, au Cameroun, en face, l'école publique Fandena. Contactez le mot qui s'affiche là pour avoir plus de modalités. Ceux qui veulent aussi les billets d'avion ainsi que les logements dans ces pays. Contactez cette entreprise. Oh, eh ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, eh ! Très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada